Musique Chers amis, bonjour. Nous voici à nouveau réunis pour une émission Vitamine B. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir Alexia Rabhi avec moi. Bonjour Alexia. Bonjour Sylvain. D'où est-ce que tu viens ? Alors, originellement de Madagascar. Je suis née en France, mais mes parents, mes grands-parents, toute ma famille est née à Mada. Une partie est venue s'installer en France à la fin des années 70. Et voilà, moi je suis née à Paris, j'ai grandi à Paris, j'ai fait mes études à Paris. Tu te sens plutôt française, malgache ? Ah, c'est difficile. Mon cœur est profondément attaché à Madagascar. C'est vrai que j'ai beau ne pas avoir grandi sur cette terre-là… Je ne peux pas lier tes origines. Voilà, mes origines sont profondément là. Et moi qui étais à Madagascar, je sais que c'est un peuple qui aime tellement la musique, qui aime chanter. Absolument. Donc c'était vraiment inscrit en toi. Oui, la musique, ça fait partie de notre culture. La musique nous accompagne dans tous les événements de la vie, la naissance, les fiançailles, les mariages, même les décès. Je crois que la musique est toujours ce moyen de rassembler les gens, de leur faire vivre quelque chose de très très fort. Et tu as réussi à importer cette culture de ton cœur en France, ou à le vivre ? Oui, alors c'est vrai que… Donc à Paris, j'ai fait mes études et aussi mes études musicales. Mes parents, sans qu'ils m'aient trop demandé mon avis, m'ont inscrite au conservatoire. Et puis bam, c'est parti tout seul. Donc c'est vrai qu'on a aussi… On n'a pas forcément reçu une éducation malgache, à proprement parler. Mais il y a toujours eu ce lien, en fait. Parce qu'il y avait la famille qui était au pays. Et puis voilà, c'est aussi les origines. Je pense que c'est important quand même de rappeler aux enfants d'où ils viennent. De savoir qui on est. Absolument. Alors tu as aussi découvert beaucoup de choses dans la Bible. Tu as choisi un verset pour nous aujourd'hui. C'est lequel ? Psaume 37, 4. Alors on va lire ce verset ensemble. Psaume 37, verset 4 dit « Fais de l'éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » Incroyable ! Oui, un très très beau texte. Dieu va te donner tout ce que tu désires. C'est un verset que j'ai souvent entendu, notamment dans mon adolescence. Et donc c'est vrai qu'on peut tout de suite penser, se dire « Ah bah, pouf, je prie, il suffit de demander à Dieu ce que je veux. » Et comme je l'aime beaucoup et que le Seigneur m'aime beaucoup, voilà, il va me donner tout ce que je souhaite. Si c'était ça, ce serait très facile. J'allais dire « Heureusement pour nous, il n'en est pas ainsi. » Non, ce que j'aime beaucoup dans ce texte, c'est l'idée qu'en fait, plus on cherche à aimer Dieu, plus on aime Dieu, plus ce qu'on lui demande, une prière, c'est aussi adresser des requêtes, c'est formuler des demandes, plus qu'on lui demande, en fait, rentre dans sa volonté, rentre dans ce qu'il veut pour nous, en fait. C'est étonnant ce mot « délice » par rapport à Dieu, parce que quand on pense Dieu, religion, c'est pas forcément un délice. Oui, c'est vrai, c'est un mot assez étonnant, mais j'aime beaucoup cette idée de se dire, voilà, faire de Dieu ce qu'on aime le plus, ce qui nous passionne le plus, ce à quoi on aspire le plus, en fait, dans nos vies. Je trouve ça vraiment très beau, parce qu'il y a un peu un lien de cause à effet, c'est-à-dire, si vraiment on aime Dieu de tout son cœur, si vraiment Dieu est au cœur de ce qui nous passionne le plus dans notre existence, alors ce qu'on va lui demander, ce qu'on va formuler comme requête devant lui, il va nous l'accorder, parce que c'est ce qui sera dans sa volonté. Et c'est le cas pour toi ? Absolument. Alors, bien sûr, j'ai déjà demandé des tas de choses, pour lesquelles je n'ai eu aucune réponse, ou alors pour lesquelles je n'ai pas eu du tout les réponses que je voulais. Mais c'est la vie, et Dieu reste souverain, il est maître de pouvoir répondre favorablement ou pas à mes prières, selon ce que lui veut pour ma vie, selon ce qu'il a décidé pour ma vie. Mais c'est vrai que je pense qu'on n'a pas besoin d'attendre d'être adulte. Un enfant peut prier, je ne sais pas, pour la réconciliation dans sa famille, un ado peut prier pour arriver à surmonter un échec scolaire, un jeune adulte peut prier pour une nouvelle étape de sa vie. Je crois qu'à chaque moment dans la vie, on peut avoir comme ça des requêtes qui viennent vraiment du fond du cœur, parce qu'on sait qu'en fait, Dieu est capable de nous donner ce que notre cœur désire, sachant que ce qu'on désire le plus, c'est vraiment l'action de Dieu dans nos vies. Et toi qui aimes la musique, tu as toujours désiré quelque chose dans la musique, par exemple ? La musique est un milieu formidable, c'est un environnement qui peut être aussi dangereux, parce que la musique fait appel à nos émotions, à notre sensibilité. C'est pour ça qu'on est souvent ému quand on entend une musique ou une autre, qu'on affectionne une musique plus qu'une autre. Je crois vraiment profondément que Dieu est capable aussi de nous parler, de répondre à nos prières aussi au travers de la musique. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en tout cas, moi j'ai fait le choix de dédier ma musique à Dieu. que quoi que je fasse, où que je sois, je désire vraiment que ma musique soit un reflet, justement, de cette prière de dire Seigneur. Au fond, en fait, ce que mon cœur désire, c'est toi. Mais au fond aussi, tu as ce désir de chanter, de jouer, c'est aussi placé par Dieu. Oui, ça n'a pas toujours été le cas. Ce n'est pas quelque chose que j'ai spécifiquement demandé. Aujourd'hui, oui, je formule ça vraiment sous la forme d'une demande ou d'une requête. C'est plus sous la forme d'une affirmation. Dire Seigneur, aujourd'hui, je te dédie ma vie et je te dédie ma musique. La musique, elle est pour toi. Et qu'au travers de toute cette musique-là, que les gens te voient, que les gens t'entendent, que les gens vivent quelque chose avec toi. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Il y a bien des moments dans ma vie où j'étais très contente de faire la musique parce que ça plaît, parce que c'est joli, parce qu'on a le plaisir de chanter, on est devant les gens et c'est cool et parce qu'on aime bien ça. Il y a une certaine satisfaction, puis il y a aussi une certaine insatisfaction avec le public. C'est toujours différent suivant les gens avec qui on est en interaction, en fait. Je pense que c'est une question d'éducation, une question de culture, une question de style musical, une question de langage musical. Je pense qu'à la base, c'est vrai que c'est surtout dépendant de la manière dont nous, en tant qu'artistes, on présente notre musique aux gens. Je trouve que l'une des plus belles manières quand même de le faire, c'est vraiment de se mettre au niveau des gens, de leur apporter quelque chose qui va avoir un effet de résonance chez eux. et pas arriver, pouf, comme ça, en leur imposant notre style, parce qu'on a décidé que c'était comme ça qu'il fallait faire. Mais tu as chanté dans différentes situations, tu as chanté pour des émissions de TV, tu as chanté dans des hôtels, tu as chanté dans des églises. Qu'est-ce qui différencie ces situations finalement ? Alors, les contextes sont très variés. Les gens avec qui je suis en contact, évidemment, sont des populations très différentes, à la fois d'un point de vue sociologique, mais aussi d'un point de vue vraiment du contexte événementiel. En église, c'est vrai que j'interviens surtout pour des cultes, ou alors des temps spécifiques, par exemple des événements dédiés pour la jeunesse ou pour les femmes. En milieu plus séculier, c'est vrai que c'est plus des concerts d'ordre, les gens viennent pour se divertir, ils veulent passer un bon moment. Donc c'est vrai que la manière dont les gens réceptionnent la musique et la manière dont les gens sont participatifs ou pas, peut être radicalement différente. En revanche, le point commun, c'est que moi j'arrive avec cette même foi, ce même état d'esprit, quel que soit l'environnement, je ne suis pas plus ou moins spirituelle. J'y vais juste toujours avec la confiance et toujours du coup avec ce désir qu'au travers de ma musique, il puisse y avoir quelque chose qui se reflète, les gens puissent être touchés et atteints par quelque chose. Donc ça fait partie de la réponse à ce verset, tu désires communiquer quelque chose ? Absolument, oui. Et tu vois des résultats dans ton partage, dans tes échanges ? Oui, alors là encore, ça n'a pas toujours été le cas, ce n'est jamais très évident. Mais c'est vrai que mon désir au travers de ma musique, tant que je peux faire de la musique, c'est que vraiment les gens, que ce soit au travers d'un ressenti, d'une émotion, d'une larme parce qu'ils sont émus, parce que les paroles ou la musique les a touchés, qu'en fait, ce soit vraiment une touche de Dieu dans leur vie. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose que je désire vraiment. Parce qu'au fond, la musique, oui, je me fais plaisir, mais si ça n'était que ça, je pourrais me contenter de rester chez moi et me mettre derrière mon piano et je fais de la musique avec moi toute seule et je me fais plaisir. Mais non, pour moi, j'ai vraiment envie de partager ça avec les gens. Et tu partages ça aussi avec Dieu ? Comment ça se passe ? Les temps en musique, alors c'est un peu ce que j'appelle les temps de louange personnelle, si je peux dire ça comme ça. À la maison, ce n'est pas forcément aussi évident qu'on peut le penser. Parce que pour moi, ce sont vraiment des temps qui sont tellement intenses en termes d'intimité avec Dieu, que ça fait tout de suite ressortir tout un tas de choses. ça fait vraiment ressortir tout ce qu'on essaie un peu de gommer en tant qu'être humain, de dire non, non, mais non, je ne souffre pas, non, ça va, ça va. Et puis là, dans ces moments-là, en fait, on est tellement face à face avec Dieu, il n'y a personne d'autre autour de nous et on est comme à nu devant Dieu. Et c'est vrai que c'est difficile d'exprimer en musique parce que ça peut partir en prière, ça peut partir en pleurs, ça peut partir aussi vraiment en cris de réjouissance. Mais oui, du coup, ma musique, c'est aussi au travers d'elle que je porte mes prières devant le Seigneur. Est-ce que tu penses que tu peux encourager les gens aussi à faire de l'éternel leur délice ou c'est réservé à des gens exceptionnels comme toi ? Non, je pense que la grâce de Dieu est pour tout le monde. Quelle que soit la réponse qu'on y donne, son amour est inconditionnel, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun prérequis, aucune condition de perfection, d'imperfection. On pourrait dire la pire personne, mais qui est la pire personne ? Comment déterminer qui est le pire parmi nous ? Nous sommes tous des pécheurs. Et pourtant, sa grâce est là et son salut est là. Alors, je crois profondément que n'importe qui peut aspirer à faire du Seigneur ses délices. Et ensuite, viendra cette prière qui correspondra à ce qui est dans sa volonté. Et là, on est en mesure de pouvoir vraiment désirer ce que Dieu, en fait, veut nous donner. Donc, notre cœur vibre avec le cœur de Dieu à un certain moment. Absolument, oui. Parce qu'il parle de ce que ton cœur désire. Il y a des gens qui ont un cœur qui a peut-être des mauvais désirs, mais en même temps, il y a les désirs de Dieu qui sont là, chez tout le monde. C'est vrai que le désir, c'est... Bon, déjà, je trouve que le mot désir aujourd'hui est un mot qui est très connoté dans notre vocabulaire quotidien. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est de se dire que finalement, quels que soient nos désirs, quoi qu'on veuille, quoi qu'on souhaite, que ce soit légitime ou pas, que ce soit bon ou malsain, Dieu est capable de vraiment recadrer tout ça à partir du moment où on aspire profondément à lui, lui et lui seul dans notre vie. Et à partir de là, je crois que vraiment par son esprit, il oriente nos aspirations, il nous inspire, il nous guide dans nos prières. Et à un moment donné, on peut arriver à un temps où on se dit, finalement, je ne sais même pas ce que je veux. Il y a des gens qui disent, moi, je ne sais pas ce que je veux dans la vie. Je ne sais pas quel travail je veux faire, je ne sais pas où je veux être, je ne sais pas ce que je veux. Typiquement, dans ce genre de situation, je crois que Dieu est capable de nous orienter pour que nous-mêmes, ensuite, on soit capable de dire voilà, Seigneur, vraiment ce que je désire, sans forcément savoir qu'en fait, que ce qu'on demande, c'est ce qu'il y a dans la volonté de Dieu. Donc finalement, c'est une invitation à la recherche de Dieu, de sa présence ? Absolument, oui. Je crois que ce texte nous invite à vraiment chercher le cœur de Dieu et pas pour ce qu'il fait ou pour ce qu'il est capable de nous donner comme avantage, mais avant tout simplement pour qui il est. Il est Dieu. Rien que ça, ça remplit un cœur. Donc Dieu, ce n'est pas vraiment le Père Noël ? Non, Dieu, ce n'est pas le Père Noël. Parce qu'on peut être effectivement tenté de faire toute une liste et on fait des listes parfois. On a, moi-même, je tiens un petit carnet où voilà, j'ai mes sujets de prière, j'ai vraiment des personnes que vraiment je soutiens dans la prière et je pense que c'est légitime et puis c'est une manière aussi de s'organiser. Mais au-delà de tout ça, se dire, de toute façon, quelle qu'on soit la réponse ou la non-réponse, on ne se rend pas forcément compte de ce que l'on formule dans nos prières et qui répond vraiment au désir de Dieu pour notre vie et pour la vie de ceux qui nous entourent. Donc la vie avec Dieu, aujourd'hui, au XXIe siècle, ce n'est pas ennuyeux ? Ça peut paraître ennuyeux, ça peut paraître barbant, ça peut paraître être décalé. Se dire, on pense que, voilà, avec Dieu, il faut toujours souffrir, il faut toujours faire des sacrifices, il faut toujours faire des concessions. On ne peut jamais avoir tout ce qu'on veut, on n'est jamais libre. Mais justement, avoir cette liberté que Dieu nous donne, c'est cet accès à toutes ces richesses, cet accès à tout cet amour qu'il a pour nous. Et je crois que ce dont les gens ont profondément besoin aujourd'hui, c'est d'un amour profond. Les gens aspirent vraiment à sentir qu'ils sont aimés. Et ce n'est pas les richesses, ce n'est pas le confort ou l'inconfort matériel qui va leur apporter ça. C'est vraiment l'amour de Dieu qui peut les combler. Merci beaucoup, Alexa, pour ce partage. Avec plaisir. C'est très encourageant ce que tu nous dis, ce que tu vis. J'espère que beaucoup vont être touchés de tes paroles. Chers amis, on se réjouit beaucoup de partager ces émissions avec vous, de pouvoir lire la Bible, voir ce que Dieu a prévu. Et on sait qu'il a prévu des bonnes choses et qu'il vous invite, comme on l'a lu dans ce texte, de faire de lui votre délice, de rechercher sa présence et ainsi d'avoir des choses qui sont déjà dans votre vie, dans votre cœur pour les découvrir tous les jours. Au revoir et une prochaine fois pour une prochaine émission Vitamine B. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada